Bonjour les amis, nouvelle catastrophe, on perd encore un chef, on perd le ministre de l'écologie François Goulet de Rugy, en pleine bagarre du climat, en plein au moment où il faut qu'on unisse toutes nos forces les français et les citoyens du monde pour sauver la planète, on perd encore un général et moi j'y croyais de Rugy, je croyais qu'on avait enfin un chef, je l'avais entendu chez Bourdin, il avait été clair, il avait dit qu'il ne démissionnerait pas et que c'était pas parce qu'il y avait une cabale contre lui sur ses frais de homard, qu'on l'appelait partout le homard vert, que tout le monde ricanait quand il apparaissait à la télévision, qu'il allait partir et résultat, voilà, une semaine et ça lâche. Comment vous voulez faire confiance à la parole des politiques ? Les mecs ils vous disent qu'ils ne démissionnent pas, trois jours après ils sont sur la civière. Le clé de Rugy, il avait déjà promis lors de la primaire socialiste, il avait signé une charte où il avait dit qu'il allait soutenir le vainqueur et quand Bilal Hamon il a gagné, il est passé chez Macron avec la récompense qu'on sait. C'est vrai que, pardon pour l'expression, mais ça fait un peu parole de pute et pardon pour les péripététiciennes, mais c'est encore plus grave, c'est que de Rugy maintenant il se compare à Bérégovoy. Donc il se compare à Bérégovoy, moi j'ai appelé Séverine tout de suite, l'épouse de Galas, j'ai dit oula, tu planques tous les flingues, il me dit il n'y a que des pistolets à eau, bon ça ça va, mais il faut planquer tous les couteaux, il faut condamner toutes les fenêtres, putain s'ils sautent par la fenêtre, s'ils s'ouvrent les veines et tout, là Plenel il est mal, parce que Plenel il avait déjà le suicide de Bérégovoy, encore que le suicide, moi l'histoire du garde du corps qui laisse son flingue sur la lunette avant de la bagnole, bon j'ai un peu du mal, mais bon mettons, Plenel il portait déjà le bitose, donc du suicide de Béré, si ce coup-là on perd de Rugy, là Plenel ça va être dur. Bon sur cette affaire, Choupinet il a été correct, moi j'ai trouvé, parce qu'il aurait pu, Choupinet il aurait dit, il aurait pu dire je refuse la démission, la France a besoin de Rugy et tout, hors de question qu'on lâche le général en pleine bataille. Il a dit qu'il acceptait sa démission pour mieux l'aider à se défendre, qu'est-ce qu'il s'est foutu de sa gueule ? Et puis surtout, alors là il s'est foutu de la gueule des Français quand même, il a dit, Choupinet, qu'il supportait plus les délateurs et que de Rugy il avait été victime de la délation. Alors là c'est énorme quand même, de la part d'un mec qui était ministre, qu'en val, s'il nous a créé la deal crack et qu'une machine officielle d'État a délationné sur Internet, quand il continue à filer de l'argent aux délateurs, mais vraiment les délateurs des taxes sur les associations antiracistes, quand il nous colle une loi à Viac et ni plus ni moins une citation nationale à la délation en appuyant sur un bouton, il nous fait le coup du délateur, là j'ai envie de dire, c'est le délateur délationné. Et quand on a comme ministre une schiappa qui veut la liste des mecs qui donnent de l'argent aux boxeurs, quand on demande à Facebook et qu'on obtient le nom des IP et tout, alors faire le coup de la délation de Rugy, là c'est énorme quand même, il a un estomac au béton ce mec. Alors bon, moi l'écologie, après ça, ça ne me fait pas rire cette histoire, parce que Cochet il l'a dit, Cochet quand même, c'est pas un rigolo, il a été ministre de l'écologie, il a dit en 2035 la planète elle est finie, et encore, si les Européens ils arrêtent de faire des enfants pour accueillir les enfants d'Afrique qui viennent, même si on fait tout ça, 2035 c'est plié. Alors bon, moi j'en avais un, j'y croyais, il y avait Hulot. Hulot, j'étais convaincu que c'était un grand général, que lui il allait mener la bataille et que les Français en allaient être derrière lui. Bon alors après il y a les mecs qui ont dit, ouais mais quand même, 7,2 millions de patrimoine c'est pas mal, et puis surtout, là ce qui a forfait du bien, 105 000 euros de voiture à moteur, parce que Nicolas quand même c'est un écolo, mais un bateau, un scooter, une moto et six bagnoles, et puis il a expliqué les six bagnoles. Une deux chevaux de 30 ans pour sa fille, alors ça c'est sympa, c'est vrai, ça c'est émouvant, pour Fifi, une deux chevaux de 30 ans, collectionneur, une camionnette pour transporter les chevaux en Bretagne, bah ouais parce que les chevaux, il faut que ça monte dans une camionnette qui pollue, ça peut pas galoper sur les chemins de randonnée, tout ça c'est pas possible, il faut les transporter. Une van Volkswagen pour les vacances, bah évidemment, elle peut pas acheter français. Un vieux 4x4 en Corse, oh là là Nicolas, qu'est-ce qu'il est écolo, puis il y avait la voiture de son épouse, parce qu'il est féministe, il faut aussi que madame laisse sa voiture, puis Nicolas, bah très franchement, ça peut pas être un chef de guerre, le mec, la passation des pouvoirs, il chiale comme une madeleine devant sa gonzesse, bon enfin c'est pas, c'est pas avec ça qu'on va gagner la guerre, de rugi je suis sûr que ça va être pareil, il va nous faire le coude, bon ça va chialer, non c'est pas avec ça qu'on peut gagner la guerre, et les colos de toute façon, regardez tous ceux qui nous ont mis, c'est pas des guerriers, ils nous ont mis Borloo, Borloo, bon ok, à l'agriculture il est super, sur les plans banlieue, ils nous vident les caisses et tout, mais à l'écologie, ils parlent et tout, mais il se passe rien, ils nous ont mis Kosciusko, Kosciusko, je veux dire, une distribution de tracts, un mec qui lui fout un tract dans la figure, 10 minutes KO, 48 heures à l'hospital, 48 heures hospitalisées, on peut pas gagner avec ça, il nous avait mis Nicole Brick, à ses cendres, elle s'est cassé la gueule dans ses escaliers, elle a pas survécu, elle a pas gagné non plus avec ça, Delphine Bateau, Delphine Bateau, putain, elle a jamais fini ses études, la génération SOS racisme, nana qui a jamais gratté de sa vie, qui connait rien, bon Delphine, puis nous avait collé Ségolène Royal, alors là Ségolène, putain, partout où elle est passée, elle a vidé les caisses, j'ai pas dit les bourses, parce qu'on va encore dire, je suis sexiste et tout, mais elle a vidé les caisses, on l'appelle la folle du Poitou, la région Poitou, le mec qui a repris ça, quand ils ont fusionné, il a dit au fou, enfin les caisses sont vides, elle nous a fait le coup des portiques en Bretagne, on s'en est pris pour un milliard dans les trous de nez, ils l'ont collé sur les banquistes, histoire de l'occuper à quelque chose, alors faut pas qu'on prenne la folle du Poitou, non, non, moi je vais être très sérieux, on est dans la bagarre de l'écologie, on est dans la guerre de l'écologie, il nous faut quelqu'un à la hauteur, et moi j'en vois qu'une, c'est Greta, la Greta Thunberg, là, bon, 16 ans, alors il y en a qui disent que c'est une autiste aspergée, là, ouais, et Asperger, je sais pas comment on dit, bon, et alors quoi, Greta, elle est quand même restée assise, dans la glace, des heures et des heures, devant le Parlement, bon, Greta, Greta, même si c'est une autiste, elle va venir en France, le 23 juillet, et puis Greta, elle nous a dit quand même, qu'elle a toutes les connaissances, qu'elle a et tout, elle les a trouvées sur Internet, elle l'a emmagasinées, parce qu'il paraît qu'elle a des capacités de mémoire extraordinaires, elle est plus intelligente, et c'est mieux que tous les grands savants, tous les grands climatologues, tous les mecs du GIEI, bon, elle parle comme eux, mais tous ceux qui sont contre, et tout, elle, c'est mieux qu'eux, elle a été cherchée sur Internet, alors je le sais, il y en a qui vont dire encore, que, bah ouais, mais Internet, c'est le plus gros consommateur d'électricité, de la Terre, et que si Internet, c'était un État, ça serait le plus, le troisième plus gros consommateur, derrière la Chine, et les États-Unis, Internet, c'est 100 réacteurs nucléaires, et le nombre double, tous les quatre ans, bon, il y en a qui vont peut-être chercher des poux dans la tête à Greta, mais moi je trouve Greta, on a failli avoir, et Facholi à la tête du pays, une Scandinave, une Scandinave de 16 ans, il y a tout, c'est une autiste, c'est le handicap, c'est une femme, c'est donc la parité est respectée, c'est une Scandinave, une étrangère, donc on est ouvert un petit peu sur le monde, on est des citoyens du monde et tout, et puis, bah, c'est quand même celle qu'il nous faut pour éclairer les consciences, donc elle vient en France, le 23 janvier, le 23 juillet, elle vient expliquer à nos députés ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut organiser une gigantesque manifestation de tous nos lycéens, de tous nos collégiens, des enfants d'école maternelle, de tout le monde, il faut arrêter les vacances, il faut que tout le monde y converge vers l'Assemblée nationale, il faut enfermer, et il faut mettre la pression sur Choupinet, il faut prendre Greta à l'écologie pour sauver la planète, bonne journée les amis.